Le monde du Coupé-Décalé n'a pas encore fini de nous faire ses révélations. Il s'agrandit de plus avec Solide, le nouvel opus de Kanodi, artiste ivoiraine du Coupé-Décalé. Allons à sa découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bonjour à vous. Bonjour. Kanodi à l'état civil. Kanodi à l'état civil, ça fait Cabran, Anne, Odette, Yaa, de l'Est de la Côte d'Ivoire. Précédemment de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et Kanodi est mariée, elle a des enfants. Bon, Kanodi est un fils de 6 ans, mais Kanodi n'est pas un cœur à apprendre. C'est-à-dire qu'elle a déjà quelqu'un. C'est question. La personne est encore dans l'ombre. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous êtes arrivée à la musique ? Bon, je suis arrivée à la musique déjà en classe de 4M. J'écrivais et composé d'abord les premiers tests. Parce que c'est ma petite soeur qui chantait. Donc, je m'amuse comme ça à lui écrire des tests. Et maintenant, bon, je vois que je me suis prise à mon propre jeu. Voilà. Et les tests de vos albums, c'est vous-même qui les avez écrits ? Bien sûr, c'est moi-même que j'ai écrit ces tests-là. Et puis bon, j'essaie de donner à chaque DJ ce qu'il doit chanter. Combien d'albums avez-vous ? Bon, je suis à mon deuxième single. Le premier single sorti en 2010, qui s'intitulait La Jalousie Maladive. Mais il n'y a pas eu de suivi compte tenu de la crise. Voilà. Maintenant, il y a ce deuxième single qui est sorti à fait deux mois. Bientôt, qui est intitulé Solide. Solide. Et pourquoi Solide ? Parce que j'estime que lorsque tu fais quelque chose, qu'il n'y a pas eu de suivi, que tu laisses cette chose, que tu reviens, fais quelque chose d'encore plus costaud que ce que tu avais laissé. Voilà, pour signer ton retour. Par rapport à vos deux albums, le premier n'a pas été comme il fallait. Et donc vous faites sortir un deuxième. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de croire, beaucoup de tout ce qui est dans l'air. Voilà. Donc j'ai baptisé comme ça. Solide. Solide. Je considère que c'est solide. Vous considérez que l'album est solide ? Parce que c'est un coupé, décalé, pas chanté, pas avec du bruit, comme on a l'habitude d'entendre, mais avec des tests. Voilà. Mais le premier s'intitule Jalousie Maladive. Et puis le deuxième solide. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez vécu une expérience particulière ? Bon, moi, c'est un effet de société, en fait. C'est un effet de société. La jalousie, voilà. C'est pas tout, c'est dans tous les couples. Et dans Solide, vous parlez de Papato. Oui, dans Solide, je parle toujours de Papato, vous dites qu'il y a toujours des personnes, quelque soit ce que tu es, vont toujours se mêler de ta vie. Voilà. Donc, il ne faudrait pas écouter ces personnes-là, mais cherche plutôt à vivre et puis à avancer. C'est ça qui est le plus important. Aller de l'avant sans écouter les hondis comme vous. Aller de l'avant. Parce que, quel que soit ce que tu vas faire, il y a des gens qui sont toujours là pour te décourager. Voilà. Donc, vis ta vie comme tu l'entends, comme tu l'espères, et puis bon, Dieu fera le reste. OK. Mais on sait aussi que dans votre milieu, dans le milieu du coupé décalé, il y a certaines jalousies. Il y a des jalousies entre hommes du coupé décalé et femmes du coupé décalé. Quelles sont vos relations avec ces artistes-là ? Bon, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas une relation particulière. entre les artistes du coupé décalé. Puisque j'ai laissé la musique, je suis allée pour mes activités. Donc, je reviens. Ça fait deux mois que je suis sur la scène. Donc, il n'y a pas de relation. Mais ce qui est un sujet, j'apprécie ce qu'ils font. Mais sur votre album, est-ce que vous avez travaillé avec des artistes ? J'ai travaillé avec des artistes qui m'ont été conseillés. Voilà, j'avais mes tests. Les tests étaient déjà là. On s'est demandé à qui est-ce qu'on pourrait donner cette partie, cette partie, cette partie. Donc, avec le conseil des uns et des autres, on essaie de trouver telle personne, telle personne pourrait aller avec cette partie. Donc, on essaie de les contacter, puis c'est là, c'est parti. D'accord, mais est-ce que vous envisagez de faire des featuring par moumou avec des artistes de Coupé-Décalé, des femmes surtout ? Bon, à l'avenir, Dieu nous dira. Voilà, à l'avenir, Dieu nous dira. Mais est-ce que ça vous a une fois effleuré l'esprit quand même ? Moi, je ne fais pas trop de Coupé-Décalé. Moi, je fais de la variété, en fait. D'accord. Voilà, je suis un artiste de variété. Je fais le Coupé-Décalé pour m'introduire un peu dans le mouvement. Ah, d'accord. Sinon, moi, je fais d'autres styles musicales. Et quels sont les styles qui sont sur cet album-là ? Moi, ça, c'est du Coupé-Décalé. Seulement ? C'est du Coupé-Décalé. Puis, c'est un single. C'est un single, naturellement. Maintenant, après, bon, on peut faire de la frose, on peut faire pas mal d'autres. D'accord, donc vous commencez un single pour vous insérer dans le milieu de la musique. Bon, le Coupé-Décalé, j'ai choisi le Coupé-Décalé parce que, le Coupé-Décalé, c'est une musique d'actualité et de jeûne, voilà. Donc, pour pouvoir vraiment atteindre la jeunesse, il faut passer par là, voilà. Maintenant, une fois que la voix est portée, la musique est aimée, maintenant, tu peux faire ce que tu veux, mais toujours accompagné de ce que la jeunesse aime, puis fais aussi pour la musique de tout le monde, voilà. Moi, je ne faisais pas la musique, il n'y a pas d'artiste qui m'a marqué. Moi, c'est ma petite soeur, comme je l'ai dit, qui chante très bien. Mais aujourd'hui, elle fait du gros spirituel, elle chante très, très bien, voilà. Donc, c'est grâce à cette petite soeur que je composais, rien que pour lui donner pour qu'elle puisse chanter, voilà. Donc, je composais mes chansons, je composais les textes pour lui donner, mais pas parce qu'il y a une telle artiste ou une telle artiste qui m'a, un telle artiste ou une telle artiste qui m'a, non, il n'y a pas ça, voilà. Qu'elle nous dit, qui c'est, qui êtes-vous ? En quel thème ? En quel sens ? Si vous devez vous résumer en quelques mots ? Qu'elle nous dit, artiste chanteuse, qui fait, à son deuxième, qui fait... Jalouse ? Voilà. Non, pas jalouse. Aimante ? Aimante, généreuse, mais qui n'aime pas l'hypocrisie, voilà. Et comment vous définissez l'hypocrisie ? L'hypocrisie, pour moi, c'est dire le contraire de ce que l'on pense, voilà. Rien que pour se faire aimer et puis après, pour raconter d'autres choses derrière, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne exactement de vous ? Ce qu'on retient de Canody. De Canody. Canody, artiste chanteuse, comme je l'ai dit, qui apporte des sonorités, de nouvelles sonorités, pas de nouvelles, de sonorités, puis des tests écrits par une musique qui fait beaucoup de bruit, une musique qui s'adapte à tout. Alors, est-ce que vous avez un mot particulier, précis, à nos chers intonuces ? Ce que je dirais à toutes les personnes qui me regardent, l'union, discipline et le travail. L'union, c'est dans l'union qu'on pourra construire le pays. Dans la discipline, respecter, se faire respecter. Puis, respecter aussi nos institutions et puis le travail, travailler pour s'affirmer. Voyez. Merci à vous d'être venu. Merci aussi à vous. Ça me fait plaisir. Album à découvrir, album à acquérir, celui de Canody, artiste ivoirien de Coupé-Décalé. Merci et à bientôt. Les hommes m'ont rendu liquide, oh, dit Dieu m'a rendu solide, Shadow Christ l'arrangeait du moment, à vous chênez le tenant Meibo. Béli le douanier, merci papa pour tout ce que vous faites pour la fise de Claude Iwaire. Marc Gradel, la pierre précieuse. Emmanuel Adepaio. Tout ce que tu disais, c'est moi, on m'a tout rapporté. Tout ce que tu disais, c'est moi, on m'a tout rapporté. Tu dis aux chanteurs, je ne te nourris pas, tu dis aux chanteurs, je ne t'habille pas, tu dis aux chanteurs, je ne prends pas le mémoire. Eh, Canody, gâteau de travail au soleil, femme mange à l'ombre. J'ai un mot de boussane, arrêtez de croire en tout ça, c'est pas vrai, arrêtez de croire en tout ça, sous sonné de la place, arrêtez de croire en tout ça, vivez-nous séparer. Ça dream, diallo, le linchèvre. Ecoute pas les jaloux, je te dis, vivons notre vie. Ah, ya, 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 ya. N'écoute pas les jaloux, mon ami, vis ta vie Quel que soit ce qu'il dit gros, je t'aime et mon amour Il y a toujours des personnes qui se mènent dans la vie des autres Si tu me laissais goûter, tu ne pourrais pas aller de là-bas Vis ta vie, quand tu le sens Vis ta vie, mon ami, quand tu le sens Quand t'es deux fois parle, je donne l'Olympio, on prépare l'équilibre Le Qigilele, l'illec, le roi, le roi, le roi, l'atébé Dire que so-here, 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 so-here Tu re savoir quand même, le Nord je me laissais goûter Le Qigilele, leня, le programial l'Ouest Le Qigilele, le幹嘛 être un peu dejet Le Qigilele, le choix pushing, le bajaque à tous les jours TonimanacיסAeu, le Kirifou d'Afrique Le Gros Bédel Sylvie Noaman Diapathie Carbone de biser deux fois le son Osh Gabriel Le Roche de Mania Joseph Carbone David Canté Le Gros Bédel Therm� Le Gros Bédel Mais je croyais comme te dis ali Et j'ai trouvé la rébellion, bocalée Beillez tes shows Dénasi un ton d'air Ton avis c'est pas compliqué La série qui sain ou Oh, c'est fini.